Plus de 400 apprenants sont attendus lors de la première édition du concours national des meilleurs élèves du Gabon. Le concours national des meilleurs élèves, c'est l'occasion de sortir de l'ombre des élèves, que j'appellerais entre griffes des pépites, des cracks, on en a sur le plan national, de les sortir et de célébrer leurs efforts, de reconnaître leurs performances et de les récompenser. Les critères de participation sont simples, être parmi les trois meilleurs élèves de son établissement. Les candidats sont sélectionnés sur la base de leurs résultats annuels. On a eu deux quadrimestres cette année et c'est l'addition de ces deux quadrimestres qui déterminera le premier, le deuxième et le troisième. Et ce sont ces trois-là, par niveau, qui vont concourir dans les neuf provinces. Selon les organisateurs, les participants seront évalués sur des critères bien spécifiques. Ils vont être évalués sur les disciplines fondamentales. Loin de nous l'idée de vouloir les piéger. On sait qu'ils ont travaillé toute l'année, nous ne voulons pas ajouter une charge cognitive supplémentaire. C'est sur les disciplines avec lesquelles ils sont familiarisés, mathématiques, il y a le bloc scientifique, maths, SVT, sciences physiques, il y a le volet culture générale, il y a le volet culture littéraire pour les élèves de l'enseignement technique et professionnel. Ils ont des blocs technologiques, ils ont un bloc scientifique. Vraiment, c'est des disciplines fondamentales en lien avec la série pour le second cycle et la filière de formation. Précisons que ce concours concerne exclusivement les élèves de classe intermédiaire. Les trois premiers bénéficieront d'un prix de distinction allant des bourses d'études à la distribution des kits scolaires.